Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 10 mars 2022, Victor, Farouk Bermouga, prend son poste à l'hôpital Saint-Clair et passe une journée très difficile. Malgré tous ses efforts, il arrive en retard au cabinet. Raphaël, Jennifer Loré, et Sophie, Carole Biani, se plaignent d'avoir dû gérer elle-même leur dossier et appellent téléphonique et envisagent de le passer à mixte. Victor leur fait part de l'importance de son poste pour lui et promet de mieux s'organiser à l'avenir. Raphaël accepte de lui laisser une semaine pour s'organiser. Si l'any grecque parvient pas, elle devra prendre une décision. Victor est forcé d'annuler son dîner avec Timothée, Grégoire Champion. Au lycée, Charlie, Lémane Slasalas, et Mona, Catherine Benjigu, croise François Le Haut, et Manuel Noir, leur professeur de français. Mona trouve curieux que ce dernier soit toujours célibataire. Charlie lui fait remarquer qu'elle ne connaît pas sa vie privée, mais Mona est certaine que s'il avait quelqu'un, elle le saurait. D'ailleurs, elle lit dans son regard qu'il vit un amour contrarié. Elle pense même qu'il préquente une femme de la noblesse alors que lui, est roturier, et que leur amour est impossible. Charlie s'amuse de la perspicacité de Mona. Au même moment, Chloé, Ingrid Chauvin, convoquent François dans son bureau. Elle l'a aperçue avec Charlie la veille et veut le mettre en garde. Il est possible que Charlie soit sous emprise en raison de son rôle de professeur. De plus, si leur histoire venait à se savoir, il pourrait perdre son poste à Agnès Varda. François assure être conscient des risques. Après les cours, le professeur de lettres retrouve sa petite amie et lui raconte sa conversation avec la proviseur. Il cherche à savoir ce que Charlie ressent vraiment, afin d'être sûr qu'il ne lui fait pas de mal. Blessé, Charlie lui reproche de tout compliqué. François suggère de remettre leur conversation à plus tard, mais Charlie se braque et préfère interrompre leur relation pour qu'il ne s'inquiète ni pour sa réputation, ni pour elle. Le soir venu, Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain, Arnaud Henriette, rentrent du spa et trouvent Charlie en larmes sur son lit. Perspicace, Christelle comprend que sa petite protégée a des problèmes de cœur et essaye d'être là pour elle, mais Charlie a le cœur brisé et préfère rester seule. Irène découvre la vérité sur Cédric et Nord pour démasquer celui ou celle qui se sert dans la caisse du school. Audrey, Charlotte Cassio, demande à Damien, Adrien Robb, d'installer une caméra de surveillance. Le scientifique accepte, mais lui demande de le prévenir si elle prend le voleur sur le fait. En effet, les voleurs de caisse sont souvent des délinquants et Damien ne veut pas que sa petite amie prenne de risque. De retour chez lui après sa garde à vue, Lillian, Sylvain Le Gall, est sur les nerfs et va directement se coucher. Irène, Thaïs Kirby, demande à Cédric, Julien Cheminade, d'aller lui parler, mais l'infirmier, également apprend, refuse de le faire dans l'immédiat. À Sinclair, Cédric est contrarié et se confie à Nord, sa aile de Figueredo. Il sait ne veut d'avoir que Lillian capable de faire du mal à Nord, et de ne pas l'avoir défendu comme un père devrait le faire. Leur conversation est interrompue par un appel de la police, qui souhaite voir Cédric immédiatement. Au commissariat, Martin, Franck, Monsigny, et Aurore, Julie de Bazac, montrent à Cédric les photos de lui en train d'embrasser Nord, forçant ce dernier à avouer. L'infirmier ajoute lui une histoire d'amour avec sa stagiaire et qu'il ne pourrait jamais lui faire de mal. Aurore a du mal à imaginer que Cédric ait pu essayer de tuer Nord, mais Martin a des doutes. Après tout, Cédric est un père de famille, qui a tout à perdre, il aurait très bien pu vouloir se débarrasser de sa maîtresse. Grâce au bornage du téléphone de Cédric, Damien découvre que l'alibie de l'infirmier ne tient pas. Ce dernier n'était pas à l'hôpital au moment de l'accident de Nord. Gabriel, Martin Mille, passe voir Nord à l'hôpital. En larmes, il lui présente ses excuses pour les choses qu'il lui a dites avant l'accident. Nord propose de mettre le passé derrière eux, mais confie qu'elle n'est pas sûre de retourner à la coloc. Elle ajoute que l'alcool n'est pas la solution et qu'elle ne veut plus jamais le revoir dans cet état-là. Lors du dîner, Lilian et Cédric ne s'adressent pas à la parole. Irène cherche à comprendre, mais les deux hommes prétendent que tout est normal. Soudain, Martin et Aurore sonnent à la porte et placent Cédric en garde à vue. Sans comprendre, Irène prend la défense de son mari mais Lilian finit par lui avouer que son père la trompe avec Nord. « Vous le versez ? » Irène gifle Cédric. Au même moment, Clémence Jalibert, la témoin de l'accident de Nord, reçoit une relance avant majoration. Elle passe un coup de téléphone et menace son interlocuteur. Soit il lui envoie de l'argent, soit elle dit à la police qu'il ou elle a renversé Nord. L'Odine Bouijet Sous-titrage Société Radio-Canada